salut à tous et bienvenue ici dans un nouveau parc bienvenue à holly des parcs c'est un part que j'ai déjà visité en 2019 j'y suis de retour cette année pour évidemment refaire expédition de geforce skyscream et aussi découvrir les nouveautés qui a eu dans ce parc c'est un très très bon parc et aujourd'hui je ne suis pas avec valentin comme en 2019 je suis avec alexis le retour d'alexi sur la chaîne ça fait longtemps que tu n'étais pas venu donc là c'est parti pour un trip de cinq jours le premier parc c'est au lit des parcs il y aura évidemment d'autres blogs puis suivront pour les autres parcs qu'on va faire demain et toute la semaine et on va évidemment commencer là ici avec un petit tour d'expédition de force c'est parti pour une journée à holly des parcs bon bah non finalement pas d'EGF on a attendu une heure on était en gare c'était notre prochain tour et EGF tombe en panne et ils n'arrivent pas à régler le problème c'est génial autrement dit la journée commence de la pire des manières déjà parce que les opérations sur EGF sont catastrophiques il n'y a aucune communication vraiment fiable parce que j'ai fait un panne depuis plus d'une demi heure il y a les gens qui continuent de rentrer dans la file donc bon on espère quand même que ça va être réglé et que ça va revenir dans la journée en attendant évidemment on va se diriger vers deux attractions je pense qu'on va essayer de faire sky scream maintenant pour essayer au moins d'avoir un bon coaster dans la poche si jamais EGF malheureusement nous rouvre pas dans la journée avant qu'il tombe en panne et avant qu'il retombe en panne mais ça je pense qu'il y a pas mal de monde du coup qui doit sûrement se diriger vers lui donc on va voir s'il y a de l'attente ou pas puis après il y a évidemment d'autres attractions à faire quand même qu'on va qu'on va découvrir et il y a quand même des bonnes choses à faire ici à Olydé Parc mais on espère vraiment que EGF va ouvrir et en tout cas la journée commence vraiment mal C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, il est parti ! Ah, il est parti ! C'est 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 parti ! On sort de Skyscream, on a quand même fait un gros coaster ici. L'attente était assez rapide, ça allait. Par contre, on est sorti, la tente débordait partout. Mais EGF tourne. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment en panne pour toute la journée. Ils ont réglé les soucis. Donc, j'espère pouvoir pouvoir le réalider. On va quand même continuer notre visite de notre côté. Là, on est dans la zone Vic Land, qui est juste derrière moi. C'est la nouveauté 2021 du parc. Alors, il y a aussi beaucoup, beaucoup de monde pour l'instant pour faire le disco. Et le Space Battle, je ne sais pas, mais il fait un peu frais pour le moment. Donc, on se le réserve peut-être pour tout à l'heure, si jamais il n'y a pas trop de queue et qu'on a le temps. Mais en tout cas, c'est une très, très belle zone. C'est un petit peu comme à Plopsaland de la Panne. Donc voilà, c'est une très belle zone qui fait vraiment partie des classiques maintenant, des parcs Plopsa. Mais c'est très réussi. Et bon, le disco, ça reste un grand classique, mais toujours sympathique à faire pour toute la famille. Mais là, on voudrait aller à l'entrée du parc dans la zone indoor pour tester le petit Family Coaster. Et toute cette partie du parc, du coup, on y reviendra un petit peu plus tard. Que ce soit la zone viking, la zone ici avec le Dinosplash. Et puis évidemment, puisque EGF tourne, on va aussi y retourner juste après. Au revoirs la zone indoor pour étruise. Hoor hay que voir ! Ah oui, 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 de vrai en plus, voilà, là c'est bien, c'est rigolo quand tu te balances comme ça quand même, c'est vraiment sympa, alors comme il y a beaucoup de monde dans les files d'attente pour les attractions on va dire à sensation, du coup on se réfugie un petit peu là dessus, en fait on est encore un peu en mode, on a quand même passé une heure dans une file pour rien ce matin, alors que c'est la meilleure heure, l'heure la plus prolifique pour profiter justement des attractions principales, et du coup voilà, on a quand même envie d'enchaîner des attractions sans attendre, donc c'est pas forcément les meilleures attractions du parc, comme vous pouvez le voir, là on est dans la zone Maya Land, la zone extérieure qui ressemble fortement, en tout cas sur certains points, à la zone Maya Land qu'on peut avoir aussi à Plopsa Land, bien que Plopsa Land soit indoor, et ça me permet justement de faire un petit point avant que le tour se termine parce qu'il est assez court, et donc sur la fréquentation du parc aujourd'hui, en fait il y a énormément de jeunes en groupe scolaire, mais des jeunes étudiants ou lycéens, collégiens potentiellement, etc., donc vraiment toute la fréquentation clairement qui va abonder les attractions à sensation. Les allemands sont pas encore en vacances, ils sont en vacances que ce week-end, donc c'est pour ça que la zone ici familiale enfant est vraiment vide de chez vide, quoi, les opérateurs attendent désespérément le client, comme on dit, parce que bah y'a vraiment personne, c'est vraiment des groupes en fait de cars qui sont présents à plein de jeunes, qui font que, voilà, c'est une fréquentation un petit peu, un petit peu dommageable pour notre visite, puisque bah forcément, ils se dirigent uniquement vers les attractions à sensation, et je suis affiché sur les réseaux. C'est ça ? Bref, on continue la visite, on va sûrement peut-être faire une ou deux attractions encore sur cette zone, et ensuite on va peut-être aller manger. Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 C'est parti